Salut YouTube, salut à tous et bienvenue pour ces 134ème Retro Gaming News. Vous allez voir que le programme va être assez dense ce soir, on a beaucoup d'actu à partager avec vous, on a beaucoup de jeux à vous faire découvrir qui devraient sortir courant 2024. Et il y a aussi quelques petites sorties cette semaine de quoi dépenser votre argent. Comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon également de toute l'actualité rétro, néo-rétro, et puis aussi on va aller s'intéresser du côté des fan-games parce qu'il y a aussi une actualité très chargée de ce côté-là. Bref, comme d'habitude, vous prenez de quoi vous détendre, vous désaltérer, vous vous installez tranquillement et on s'occupe de tout, les Retro Gaming News numéro 134, c'est parti ! Des Retro Gaming News un peu particulières parce que oui, 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 on s'est fait ban Twitch pour une petite sombre histoire d'images qui n'auraient pas dû être diffusées et tout et tout. Bref, on est de retour sur Twitch d'ici jeudi, normalement, si tout se passe bien. En tout cas, on a toujours plaisir à se retrouver sur YouTube et justement, YouTube, il en est question maintenant puisque comme d'habitude, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on fait un petit tour des différentes actus à vous présenter côté Recalbox et l'une dont je suis quand même assez fier, c'est qu'on vous a présenté une petite vidéo assez intéressante, je l'espère, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion d'y jeter un petit coup d'œil sur l'affaire Nintendo versus l'émulateur de la Nintendo Switch Yuzu, mais expliqué par la bouche d'un expert, un professeur de droit privé qui est très probablement l'un des plus grands experts français en matière de droit dans l'univers du jeu vidéo, à savoir donc Geoffrey Bruno. Si toutefois, vous êtes passé à côté, honnêtement, je vous invite véritablement à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo parce qu'elle est vraiment très, très, très cool et puis ça vous permet d'avoir, on va dire, un son de cloche un petit peu différent des personnes qui croient un petit peu tout savoir mais qui, au final, vous apprend pas grand, grand, grand chose. Donc, franchement, cette vidéo, elle est vraiment très, très cool et donc, elle est disponible, bien sûr, sur notre chaîne YouTube qui déborde de vidéos, là, en ce moment, notamment pour les personnes qui souhaiteraient donner un petit coup de jeûne ou peut-être, tout simplement, offrir une seconde chance au Virtual Boy puisqu'on vous a fait, non pas une ni deux, mais trois vidéos sur le Virtual Boy pour en profiter dans les meilleures conditions. Déjà, dans un premier temps, on vous a fait, bien sûr, une sélection des meilleurs jeux et comme vous pouvez le voir sur mon accoutrement, eh bien, je vous ai aussi expliqué, dans un tutoriel dédié, comment profiter du Virtual Boy en 3D avec, soit des lunettes 3D anaglyphes, c'est ce qu'on connaît depuis des années avec les lunettes bleues et rouges, mais aussi, peut-être, si vous avez la chance d'être équipé d'une télévision 3D active, eh bien, on vous explique tout ça dans ce tutoriel. C'est vraiment super sympa. Ça donne vraiment un autre aspect puisque vous retrouvez ce qui faisait la force du Virtual Boy, à savoir la profondeur de champ, donc c'est vraiment à tester et notamment, si vous avez des enfants, ça leur permettra, ça vous permettra, en tout cas, de leur faire découvrir ce qu'était la 3D à notre époque. Et autant vous dire que c'était pas Jojo Jojo, mais c'était quand même assez rigolo. Je vous mets un lien également à l'intérieur de la vidéo pour comment trouver des lunettes 3D et si on n'avait pas été banne Twitch, j'avais prévu cette semaine de vous offrir des lunettes 3D, mais ce sera peut-être pour fêter notre grand retour jeudi soir. Restez donc connectés. Dernière vidéo vite fait sur la Virtual Boy, c'était également pour vous proposer de vous expliquer comment changer la palette de couleurs parce qu'il y a des personnes qui sont photosensibles et le dégradé de rouge et de noir, c'est pas génial. Donc du coup, je vous explique comment le faire en dégradé de noir et blanc, de vert et noir, de bleu et noir, bref. Tout ça pour essayer de trouver ce qui vous paraît le moins agressif possible pour vos petites rétines. Actualité Recalbox, toujours... Merci beaucoup pour le patronage, parce que ça, ça fonctionne toujours du côté de Patreon. Actualité Recalbox, toujours pour les personnes qui sont donc... Tac, 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 parce que je suis en train de faire des bêtises en même temps... Voilà, ça, ça serait pas mal, ça, ça serait pas mal. Tac, c'est bon, c'est bon. Actualité Recalbox, toujours, cette fois-ci, avec une question qui nous est constamment demandée. Où est-ce que ça en est, les Recalbox RGB JAMA ? Eh bien, bonne nouvelle, les amis ! Ça commence à partir ! Ça y est ! Ouais, 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 ouais ! Pour les premières personnes, en tout cas les personnes qui ont été les toutes premières à nous soutenir du côté de KissKissBankBank, eh bien, ça y est, les colis sont d'ores et déjà partis. Vous avez donc la possibilité de checker un petit peu vos mails. Pour les personnes également qui ont passé commande sur le KissKissBankBank, allez voir, on a fait un post détaillé justement pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, les premiers colis, comme vous pouvez le constater, sont déjà partis. On fait les dernières vérifications techniques pour voir si tout va bien. On fait les derniers tests qualité. Et donc, vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte aux lettres pour ceux qui avaient été les plus vifs, les plus rapides à passer commande, eh bien, vous allez pouvoir recevoir vos Recalbox RGB JAMA. Pour faire relativement court également, en gros, il va y avoir au mois de mars, mois de mars, vous allez recevoir les Recalbox RGB JAMA qui ont été commandés sur le KissKissBankBank. Mois d'avril, vous allez recevoir les Recalbox RGB JAMA qui ont été commandés en édition limitée sur les sites de Neo Arcadia et de la HFS Play. Et au mois d'avril-mai, normalement, entre avril et mai, vous allez pouvoir les commander directement sur notre site internet, Recalbox.com. Et parce que je sais que c'est une question qui va être excessivement demandée, il y aura le Recalbox RGB JAMA, mais il y aura également tous les packs d'accessoires, à savoir le boîtier, le ventilateur, le dessous de verre, les jetons et tout le reste également. Donc, si vous n'aviez backé que pour la carte, rassurez-vous, vous pourrez commander des petits packagings, tout compris pour récupérer tous les accessoires, si toutefois, vous n'aviez pas pensé à les récupérer. On continue ces Retro Gaming News, et surtout, on rentre véritablement dans le vif du sujet, avec toutes les actualités qui ont fait, bien sûr, la une cette semaine, et impossible de commencer ces news sans forcément avoir une petite pensée pour Akira Toriyama, qui, malheureusement, nous a quittés à un âge extrêmement jeune, 68 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop jeune, malheureusement, et j'étais tombé sur cette photo que je voulais partager avec vous, où, comme vous pouvez le constater, le jeu vidéo était véritablement au cœur de ses passions, de ses loisirs en famille. Les jeux vidéo qui ont également été une part intégrante de son parcours, donc, voilà, c'était une forme d'hommage également pour les personnes qui n'étaient pas forcément au courant. Akira Toriyama, qui n'est autre que le papa de Dragon Ball, entre autres, mais qui était aussi la personne derrière Dr. Slump, Harley, mais aussi Dragon Quest, Chrono Trigger, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est quand même assez dingue, parce que, quand on y repense, c'est vraiment une personnalité qui a bercé énormément d'entre nous, et c'est juste complètement fou d'imaginer, ne serait-ce que deux secondes, l'impact sociétal, culturel, que cette personne a pu transmettre à travers les pays, les continents. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Gogo Ackman également, on me dit dans le chat, etc., etc. Bref, en tout cas, une sacrée personnalité, et je voulais vous partager cette jolie photo qui avait été prise courant des années 80. Comme vous avez pu le constater en début d'émission, je vous ai parlé notamment de l'émulation de la Nintendo Switch. Eh bien, ça fait quand même pas mal de vagues et de remous ces derniers temps, puisqu'il y a deux émulateurs, Game Boy Color et Game Boy Advance, qui ont été tout simplement retirés. C'est le créateur de Pizza Emulators qui a retiré ses applications Game Boy Color et Game Boy Advance. Alors, il a prétexté effectivement des contraintes familiales, etc., etc. Mais on n'est pas non plus sans faire un petit parallèle avec l'actualité qui est un petit peu chaude en ce moment autour de l'émulation et de Nintendo. Alors, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine. Il y a des émulateurs qui étaient payants qui sont devenus full gratuits, donc ça, c'est quand même finalement pas un mal. Il y a aussi des émulateurs qui ont disparu, qui ont jeté l'éponge. Il y a des émulateurs qui ont pris le relais, on va dire, sur Yuzu, puisque Yuzu était un système en open source, donc les codes ont été récupérés et ont été remis en ligne. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est uniquement un copier-coller sur un nouveau GitHub et advienne que pourra, ou est-ce qu'il y a une véritable équipe de développeurs derrière pour porter le projet ? Moi, j'aurais envie de dire, sérieusement, prenez un petit peu vos distances, laissez un petit peu du temps au temps. Là, on le sait, et c'est un petit peu les gits, c'est un petit peu les gits que Nintendo essaye de protéger ses licences et ses propriétés intellectuelles, alors qu'elles sont en pleine utilisation commerciale. Lorsque la Switch 2 sera sortie, donnez-vous-en à cœur joie, il n'y a pas de problème, il n'y aura peut-être pas de rétro-compatibilité et tout, donc là, ça sera, à mon avis, une autre paire de manches, mais pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est un peu tendu et c'est vraiment jouer un petit peu avec le feu. C'est mon avis personnel, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Continuons, c'est Retro Gaming News avec une information sortie un petit peu de nulle part, mais j'aimerais qu'on la décortique un petit peu ensemble, ça peut être intéressant. Attention, je n'ai pas la finalité, donc je vous donne l'information telle qu'elle et on en discute un petit peu ensemble. C'est Akira Kitamura, qui n'est autre que le créateur du personnage de Megaman. Alors, qu'on s'entende bien, c'est celui qui a donné vraiment les tout premiers coups de crayon à Megaman qui serait en train de travailler sur un nouveau projet. Alors, en réalité, il y a eu deux personnes. Il y a eu Akira Kitamura qui a créé véritablement le personnage de Megaman et ensuite, c'était donc, que je ne dise pas de bêtises, un autre artiste qui a pris le relais pour pouvoir le développer véritablement sur la NES. Bref, en tout cas, le père de Megaman travaille sur de nouveaux projets sur son personnage. On apprend ça donc dans un tweet. C'est sur le projet de la société Brave Wave et tout ce qu'on en sait, c'est que vraisemblablement, ce n'est pas lié à la musique, donc ce ne serait pas un OST, genre il aurait simplement fait les artworks d'une pochette ou quoi que ce soit et ce n'est pas non plus un projet en lien direct avec Capcom. Donc, est-ce qu'il serait en train de créer un nouveau personnage ? Bonne question, en tout cas. Reste à voir ce que ça va donner, comme dirait l'autre, à faire à suivre. On continue également avec plein de langues qui se délient des années et des années après et ça, c'est vraiment super intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a été prépondérant dans le succès de la PlayStation et surtout du raté de la Nintendo 64, c'est le dossier Square. Square qui était en lice pour sortir Final Fantasy VII sur la Nintendo 64 mais qui, au dernier moment, a eu une brouille avec Nintendo qui a claqué la porte et qui est allé rejoindre Sony. Ça a été quand même déterminant quand même. On parle de Final Fantasy VII et tous ceux qui ont découlé derrière. Eh bien, on en apprend un peu plus quand même sur tout ce qui s'est passé à l'époque parce que Square, on apprend dans cet article, eh bien, ils avaient d'énormes projets pour la Nintendo 64 avant qu'ils se crêpent le chignon avec Nintendo. Ils étaient prêts à investir près de 350 millions de yens dans la nouvelle console de Nintendo mais malheureusement, devant le côté entêté de Nintendo de rester sur le format cartouche et surtout devant l'ampleur que commençait à prendre le projet Final Fantasy VII, eh bien, c'est en février 96 qu'ils ont décidé tout simplement d'abandonner les négociations avec Nintendo et de partir vers la PlayStation. Et donc, on apprend quand même vachement de trucs à l'intérieur. C'est super intéressant. je vous laisserai bien évidemment tout le dossier pour que vous puissiez regarder ça. C'est sourcé avec pas mal d'articles et notamment, selon l'article en question, Square prévoyait d'investir 70% du capital de l'entreprise. Nintendo offrant 20% et donc, il y avait également Juju System 10% supplémentaire pour justement créer cette nouvelle branche là-dessus. Bref, je vous laisserai regarder tout ça à tête reposée. Alors, bon, il n'y a pas eu véritablement de drama. Square avait prévenu de longue date qu'ils avaient besoin techniquement de plus de data et de plus de place pour développer leur jeu. C'est Nintendo qui a mis un stop d'arrêt en disant que ce n'était pas du tout dans leur projet. Donc, j'ai envie de dire c'est compliqué quoi. Compliqué, compliqué. Restons sur Nintendo et la Nintendo 64. Si vous suivez cette émission extrêmement attentivement, vous ne serez pas sans savoir qu'il y a une personne extrêmement douée qui était sur le point de sortir Portal, le célèbre jeu de Valve sur la Nintendo 64 avec le moteur de la Nintendo 64. Le jeu était pratiquement terminé. Il s'est mangé un stop d'arrêt pour ne pas aller plus loin d'un point de vue copyright et compagnie. Il remet le couvert. Ce petit génie est en train de faire fonctionner la réalité virtuelle sur la Nintendo 64. C'est absolument époustouflant. Là, on est clairement sur ce que l'on appelle de la magie noire comme vous pouvez le constater. Donc là, ce que vous voyez, c'est du real hardware. C'est une Nintendo 64 qui fait travailler tout ça. C'est absolument prodigieux. que je suis toujours époustouflé de voir le talent des gens. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, je vous laisserai bien évidemment le lien complet de l'article pour pouvoir regarder ça un peu plus en détail et tous les délires qu'il a en tête autour de ça. Et effectivement, ça pourrait peut-être permettre d'avoir Ocarina of Time VR qui je vous le rappelle Ocarina of Time était censé être un FPS à la base ce qui permettrait de boucler la boucle. Ce sont des génies. Je suis toujours époustouflé de voir ce qu'ils sont capables de faire. Petite nouveauté qui va faire plaisir à certains et peut-être certaines d'entre vous également puisque une BD très rare de Kirby a été retrouvée et préservée. C'était une BD qui était sortie en 1994. Une bande décidée qui était sortie sur CD et qui vient d'être enfin numérisée et conservée en ligne pour la première fois. C'est ce qu'on a donc appris cette semaine. Ça s'appelait donc Kirby's Chatting of the Stars sorti en 1994. une bande dessinée illustrée par Roiko Sakuma et qui a été publiée chez l'éditeur Shoagaku Kan et qui était donc accompagnée d'un CD de 15 pistes qui pouvait être joué tout en lisant ses pages pour entendre la musique de la série Kirby et la voix de Kirby. C'est rigolo ! C'est rigolo ! Voilà, donc je vous laisserai regarder ça à tête reposée également pour voir un petit peu ce que ça donne tout en sachant que le lien est disponible directement sur archive.org Alors par contre, il y a des projets qui malheureusement ne plaisent pas à tout le monde et notamment le projet de certains fans de donner on va dire une seconde vie à Golden Axe. Alors certains doivent peut-être déjà le connaître, à mon avis Sundar doit déjà avoir bien sûr la Rome etc. Golden Axe Returns qui était donc fait par des fans et bien malheureusement ce superbe projet qui rendait magnifiquement hommage à la saga de Golden Axe vient d'être striké par Sega et là j'ai envie de dire à quelques mois de la sortie d'un nouveau Golden Axe bon bizarre comme c'est bizarre un peu la coïncidence temporelle quand même et oui donc c'est un petit peu dommage parce que à chaque fois je trouve qu'il y a des super projets qui sont qui sont qui sont qui sont proposés par les fans et qui malheureusement sont arrêtés d'un coup net malheureusement alors que alors que alors que encore une fois je me pose toujours la question est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus logique ou plus sain ou peut-être plus je ne sais pas je n'ai pas les termes exacts mais d'essayer de rentrer en contact avec eux et d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait d'un point de vue commercial marketing etc ils ont le talent ils ont la passion ils ont l'ADN même du jeu entre les mains la plupart du temps je suis désolé mais que vous regardez ça regardez par exemple ce qui avait été fait sur Street of Rage Remake etc il y a vraiment des jeux qui sont époustouflants et qui limite humilient les jeux originaux et malheureusement bah c'est c'est striker alors qu'on pourrait en faire quelque chose de très sympathique bref encore une fois c'est bien dommage donc rip petit projet parti trop tôt et n'hésitez pas encore une fois à partager les liens si toutefois il y a des trucs qui sont disponibles alors bah ça serait dommage restons du côté de chez Sega si vous le voulez bien dans ces Retro Gaming News puisque nous apprenons également cette semaine un truc assez cool je m'y attendais pas du tout un ancien membre du personnel de Sega confirme qu'il y avait une démo secrète de Dragon Quest qui était prévue pour sortir sur la Saturne c'était vraisemblablement un projet ultra top secret il fallait absolument pas en parler et donc Sega a tenté de faire pencher la balance en créant une démo de Dragon Quest d'Enix pour la console 32 bits c'est une chose que Yuji Naka a mentionné il y a quelque temps mais qui a été donc confirmée là ces derniers temps et donc il y a bien une démo qui existerait quelque part est-ce qu'elle existe toujours ça je ne sais pas mais à l'époque on disait que c'était top secret au sein de l'entreprise mais quand j'ai recherché sur Google c'était déjà un article alors j'ai pensé qu'en parler simplement aujourd'hui ne ferait pas de mal une équipe de plusieurs personnes a réalisé une démo de Dragon Quest pour la version Sega Saturn j'ai également travaillé dessus je l'ai fait donc nous supposons que la démo était destinée à prouver que Enix que la console était tout à fait adaptée au fait de recevoir un RPG épique de la stature de Dragon Quest mais il semblerait que le pari n'ait pas été particulièrement payant rip petite démo partie trop tôt ça aurait été intéressant en tout cas de pouvoir de pouvoir tomber dessus est-ce qu'il y a dans le chat parmi les plus de 450 personnes que vous êtes en live est-ce qu'il y a des personnes qui ont connu de près ou de loin le ZX Spectrum cet ordinateur ordinateur dinosauresque qui était sorti il y a oh là là quelques décennies quelques siècles en arrière alors si le ZX Spectrum vous cause alors accrochez-vous bien puisque vous allez peut-être pouvoir succomber d'amour pour le ZX Touch le ZX Touch qui serait donc le premier ZX Spectrum portable et regardez-moi ça vous allez absolument adorer ce petit bijou regardez-moi ça voilà voilà donc le ZX Touch c'est donc un ZX Spectrum portable avec un écran de 7 pouces pour une fois qu'il y a un truc qui est fait et qui qui a l'air quand même assez propre et donc là il y a visiblement 22 jeux qui sont intégrés tous avec l'autorisation du développeur d'origine ou des détenteurs des droits et vous pourrez en charger d'autres avec la carte micro SD voilà donc là après vous allez avoir ici les spécifications techniques l'écran tactile de 7 pouces en 1024 par 600 8 boutons tactiles manettes analogiques émulation du ZX Spectrum 48k 128k les jeux qui sont intégrés clavier virtuel complet sauvegarde chargement des save state emplacement pour cartes micro SD pour stockage de jeux externe le wifi qui est à l'intérieur et qui est prévu la batterie également jusqu'à 6 heures de jeu avec une seule charge bref voilà un petit peu ce que ça peut vous donner ça s'appelle donc le ZX Touch pour les personnes qui seraient intéressées autre information que je ne connaissais pas donc je ne sais pas peut-être que c'est quelque chose que vous avez suivi il y a quelque temps je ne savais pas il est prévu de faire un film d'action donc un live action movie autour de Pac-Man alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi arrêtez avec vos questions d'accord vous avez trop de questions j'ai pas toutes les réponses voilà 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 donc c'est le studio Wayfarer studio qui a été confirmé et donc 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 qu'est-ce que je peux vous dire il y a Christopher Yost qui a été confirmé comme étant l'auteur du film Chuck Williams et Andrew Lazare qui seront les producteurs voilà voilà on s'étend pas au-delà de ces infos là pour le moment donc je sais pas je sais pas trop quoi en penser ça va faire qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va quoi quel va être le pitch quelle va être l'intrigue je ne sais pas j'ai beaucoup trop de questions et malheureusement pas assez de réponses à vous apporter alors ça il y avait également une news assez rigolote à laquelle je ne m'y attendais pas du tout on apprend donc que du côté du Japon pour faire face à la demande du rétro gaming et bien de plus en plus de boutiques de jeux vidéo fabriquent leur propre family clone donc leur clone de NES pour pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante donc il y a pas mal de boutiques qui vendent des cd dvd des jeux vidéo etc etc et qui qui lancent des consoles comme ça 8 bit compact v2 qui vendent des consoles donc aux alentours de 30 dollars et ce sont donc des clones de famicom de super famicom parfois parce qu'ils sont en pénurie ils n'arrivent pas à faire face à la quantité de demandes du marché alors attention les famicom comme il est rappelé dans l'article c'est vraiment pas quelque chose de nouveau ça existe depuis des années et des années mais de là à ce que les détaillants produisent désormais leur propre console clone pour les vendre aux côtés des jeux d'occasion montre effectivement à quel point le rétro gaming est devenu populaire à travers le monde voilà en tout cas pour ces petites actus chaudes passons maintenant aux dossiers de la semaine et écoutez bien il y en a un qui va être absolument passionnant les dossiers de la semaine les petits amis on va commencer par vous parler d'une société que je ne connaissais pas jusqu'à présent qui est en train de sortir le syrup engine et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que le syrup engine et bien en fait c'est ni plus ni moins qu'un moteur de développement un petit peu attention je raccourcis dans les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre en gros leur objectif numéro 1 c'est de créer en fait un système un petit peu à l'image de Unreal pour permettre à des sociétés de porter très facilement et très efficacement leur jeu ancienne génération sur les consoles actuelles donc Switch PS5 Xbox et compagnie c'est super intéressant je vous invite vraiment à aller regarder ça ils expliquent justement comment ils ont fait et par quoi ils passent exactement mais dans l'idée c'est vraiment de pouvoir très facilement prendre ce qui existait avant de passer par leur syrup engine et de pouvoir donc publier le contenu directement sur des consoles modernes en reprenant les interfaçages etc etc et donc ils ont vraiment comme objectif de devenir un petit peu le game maker le Unity ou le Unreal pour porter des anciens jeux sur des nouvelles consoles donc pour le moment on va regarder ça un petit peu de comment ils utilisent tout ça comment ils optimisent un petit peu tout ça et surtout ce que ça va donner mais très 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 curieux de voir un petit peu la projection du truc parce que le fait de directement avoir en tête de proposer un outil façon Unity ou un truc comme ça ça veut dire un outil universel accessible partout dans le monde pour tout de standardiser un petit peu le portage des anciens jeux sur les nouvelles consoles donc gardons ça quand même un petit peu on va dire sous le coude pour savoir un petit peu comment ça évolue la proposition effectivement est intéressante mais par contre reste à voir sa mise en application et puis s'il va y avoir un intérêt quelconque alors pour les personnes également qui se posent la question quels seraient les bons Resident Evil à faire aujourd'hui et bien Time Extension a fait un énorme sondage et présente tout simplement son top 10 des meilleurs jeux Resident Evil classés par leurs utilisateurs leurs lecteurs à votre avis dites moi quel est votre top 3 des meilleurs Resident Evil de l'histoire et si vous le souhaitez on va donc dérouler ce fil peut-être que vous allez découvrir certains jeux puisque tous ne sont pas forcément connus notamment alors je vais peut-être pas le mettre en français parce que forcément il a tout il a tout mis en 10ème position si je dis pas de bêtises ah non il n'y a pas le classement exact ah oui il y a plusieurs pages en tout cas dans le top vous allez pouvoir le découvrir vous allez avoir des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire comme le Outbreak File 2 le Resident Evil Survivor le Code Veronica le Resident Evil Survivor 2 Code Veronica pardon sur PS2 Umbrella Corpse Resistance vous allez avoir en fait plein de jeux également qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour aller bien évidemment vers les jeux les plus appréciés et vraisemblablement c'est donc le Resident Evil 4 sur Gamecube qui arrive en tête si je ne dis pas de bêtises ouais le Code Veronica qui est très apprécié à mon avis je pense très sincèrement si Capcom se lâche et se dit bon allez on se fait un Code Veronica remake à mon avis ils font un carton plein mais comme Jaja en fait je pense que le Code Veronica jouit d'une énorme affection des joueurs parce que ça fait très longtemps vraiment en fait qu'on ne l'a pas revu sur le devant de la scène et en fait bah ouais ça fait combien ça fait peut-être 15 ans 20 ans le temps passe maintenant ouais ça fait peut-être 20 ans que certains n'ont pas mis la manette dessus et ouais 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 j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien qu'est-ce qu'on se fait les petits amis est-ce qu'on ne partirait pas sur les previews de la semaine attention vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux à wishlister j'espère que vous êtes prêts let's go les previews alors avant de commencer les petites previews de la semaine je vais vous demander un petit truc tout bête je vous laisse dans le chat en direct je vous mettrai également le lien dans la rediff le lien de ma chaîne Twitch perso parce que vu qu'on s'est fait bonne Twitch bêtement ces dernières heures j'ai envie de dire j'ai envie de pas forcément mettre tous mes oeufs dans le même panier donc s'il y en a qui veulent venir me follow sur la chaîne Twitch Fab de Risse n'hésitez pas faites lâcher les follow et tout ça on sait jamais et puis même peut-être pourquoi pas si j'ai des tests à faire ou quoi que ce soit des trucs peut-être un peu plus techniques que du pur Recalbox avec les émissions que vous avez l'habitude de suivre et bien au moins on aura une possibilité de garder contact ensemble voilà donc ça se passe sur twitch.tv je vous ai mis le lien n'hésitez pas à aller follow et dites-moi dans le chat si vous avez bien reçu le lien et si vous avez bien follow la chaîne voilà fin de la parenthèse on avance maintenant dans les previews de la semaine et vous allez voir qu'il y a des jeux absolument sensationnels qui sont prévus et j'ai déjà énormément hâte de vous en parler voici le premier si vous voulez bien où est le bouton pour passer en plein écran le voici le voilà pourquoi j'ai pas de son j'ai du son normalement ça devrait être pas mal tac on se met ici on se met là it works oui ça marche voici le jeu qui s'appelle dragon is dead ça il y a une ambiance metroidvania façon blasphemous absolument dingue ça pareil si vous avez la possibilité de partager le lien directement parce que ça sort sur steam donc wish listé sur steam s'il vous plaît ça c'est absolument superbe ça s'appelle dragon is dead c'est prévu pour sortir en early access le 7 juin 2024 donc donc allez-y 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 ça ça semble tellement bon ce serait vraiment un péché pas croyable de passer à côté ça c'était pour le premier jeu qui était rentré dans mon seuil radar attention on va vous parler maintenant d'un autre jeu également qui a fait couler beaucoup d'encre c'est saga saga emerald beyond nouveau trailer pour saga emerald beyond le jeu qui normalement devrait sortir sur playstation switch pc ios et android le 25 avril prochain alors je sais que saga il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas mais c'est quand même du square enix pure souche donc il y a peut-être moyen que ça puisse plaire on me dit le son très fort des vidéos ah bah désolé j'ai baissé voilà donc ce sera disponible le 25 avril j'ai même pas le temps de faire le pause voilà ce sera disponible le 25 avril prochain et merci en tout cas aux personnes qui justement partagent les liens dans le chat le jeu d'avant pour les personnes qui posaient la question c'était donc dragon is dead n'hésitez pas à repartager également le lien aussi pour les personnes qui viennent d'arriver voilà pour ces deux premiers petits jeux que je vous présente en preview la suite attention 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 on a encore de chouettes choses à vous faire découvrir voici donc le géno panique hop un petit jeu en 2D pixel art qui risque d'en intéresser certains d'entre vous également on est encore sur du metroidvania géno panique c'est un jeu de plateforme et d'aventure inspiré bien évidemment du style metroidvania tout en 2D pixel art vous allez devoir explorer la vaste station spatiale regorgeant de secrets mais aussi de dangers attention et apprêtez-vous à affronter de nombreux boss à résoudre de nombreuses énigmes et découvrir les mystères d'un complexe scientifique particulièrement sombre à chaque pas que vous allez faire dans l'aventure vous allez un peu plus révéler la vérité sur ce qui s'est passé sur place ça s'appelle géno panique ça me hype bien celui-ci j'aime bien 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 il y a un petit côté jet rider et rebel transmute nous dit je suis totalement d'accord franchement ça m'inspire énormément celui-ci il n'y a pas encore de date il n'y a pas encore de date par contre on va wishlister parce que ça me paraît très très bien et oui 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 et quand il y a des trucs qui sont bien il faut wishlister pour donner de la force comme j'ai l'habitude de vous dire et donc continuons également avec un autre petit jeu qui a retenu mon attention pareil celui-ci pas de date si ce n'est normalement courant de l'année 2024 il s'agit de Drova Forsakenkin que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter il y a longtemps longtemps maintenant on le sait ça sortira en 2024 Drova Forsakenkin c'est un action RPG qui marie les tons sombres et sinistres de son genre avec le mysticisme de la mythologie celtique vous allez aller à la rencontre d'une société où d'anciens esprit agités avec des factions divisées se battent pour la domination vous allez découvrir des capacités oubliées et percer les secrets d'un passé enfoui je ne vous en dis pas plus en tout cas pour moi c'est wishlisté pour suivre ça bien évidemment ça me plaît bien ça me plaît bien ça me plaît bien ça me plaît bien franchement il y a quand même des trucs qui sont très très cool qui sortent en ce moment sur Steam ça m'inspire beaucoup qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore oui voilà c'était ça que j'avais également à coeur de vous faire découvrir la petite bande annonce est très courte mais il y a du rétro il y a du pixel il y a du polygone et ça ça me plaît beaucoup le jeu s'appelle Parking Garage Racer c'est un petit mix entre Sega Rally et le tutoriel de de driver ça me plaît bien moi voilà il n'y en a pas beaucoup plus pour le moment mais ça a l'air assez rigolo à faire je ne sais pas ce que vous en pensez donc le jeu s'appelle Parking Garage Racer pareil sa wishlist également ça peut être intéressant de voir l'évolution du projet ça sort en 2024 et pareil possiblement que ça puisse être sympa voilà pour encore ce petit jeu un autre jeu qui nous vient tout droit de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique pour comment il s'appelle déjà je ne me rappelle jamais mais c'est Incubate Game la sortie d'un jeu Game Boy Advance qui sort après 22 ans de développement rien que ça il s'agit de Kien un jeu qui arrive sur Game Boy Advance et ça pareil ça arrive très très vite c'est tac voilà vous avez toutes les informations du jeu ça s'appelle Kien ça sort en version boîte version physique comme vous pouvez le constater c'est chez donc Incubate Game ce sont nos amis québécois qui vous proposent ce petit jeu continuons également avec encore des chouettes sorties et tac tac où est-ce que c'était où est-ce que c'était c'est ici je vais vous le mettre en plein écran histoire d'en profiter un petit peu ça pareil ça a retenu mon attention ça peut être sympa Lunar Lander Beyond j'avais déjà eu l'occasion de vous en toucher un mot il y a quelques semaines dans ces Retro Gaming News ça arrive courant du mois d'avril ça va sortir sur PC et console et bien évidemment vous pensiez qu'on allait passer à côté pas du tout c'est un jeu Atari qui a révélé un petit peu plutôt donc cette semaine une date de sortie pour Lunar Lander Beyond la prochaine réinvention du populaire jeu d'arcade de 1979 le jeu arrivera le 23 avril sur PC, PlayStation, Xbox Switch mais également Atari VCS avec des éditions physiques pour PS5 et Switch ça s'appelle donc Lunar Lander Beyond et comme vous pouvez le constater ça va sortir un petit peu un petit peu partout il y aurait apparemment 30 missions au total sur 4 lunes et planètes différentes avec 4 niveaux de difficultés chacun bref affaire à suivre on essaiera de regarder ça une fois qu'on aura des éléments de gameplay comme dirait l'autre oh les amis les amis les amis alors là je peux vous dire quand même qu'on a appris une nouvelle assez chouette c'est que on a appris attention ascenseur émotionnel je préfère vous prévenir accrochez-vous bien à votre fauteuil je vous annonce le retour de la merzone et là tout le monde fait ouais la merzone trop bien développé par microids ça va être dur les amis on y va la merzone version microids il s'agit du testament de l'explorateur alors Valenbo est mort le remake de la merzone l'oeuvre bien sûr de Benoît Socal vous savez nous voulions tous les trois le bonheur dans ce pays et nous avons participé chacun notre manière à son on a toujours un petit peu peur quand on voit le logo microids c'est donc le célèbre merde j'ai pas le temps de pourquoi il fait pas le voilà hop la merzone le testament de l'explorateur l'oeuvre de Benoît Socal qui devrait arriver sur PC Xbox PlayStation pour le moment il y a quelques images qui quand même nous mettent un petit peu l'eau à la bouche ça a l'air d'être très très propre en matière de réalisation maintenant on ne sait pas à quoi s'attendre parce que je rappelle que l'un des gros problèmes de microids c'est qu'on va pas se mentir en ce moment ces derniers temps derniers mois ces dernières années c'est quand même un studio qui a énormément misé sur la quantité et pas la qualité et c'est tellement dommage on a vu tellement d'accidents industriels se faire simplement parce qu'il y a le logo microids dessus et ça m'emmerde ça m'emmerde parce que parce que parce que parce que la merzone c'est quand même un titre mythique donc on croise les doigts on va pas être médisant on va attendre que le jeu sorte avant de véritablement jeter le bébé avec l'eau du bain comme dirait l'autre mais malheureusement c'est vrai que jusqu'à présent on n'a pas eu des effets waouh terribles du côté de chez microids malheureusement continuons aussi avec un petit jeu que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter mais franchement je l'avais trouvé très chouette donc du coup hop on y retourne on y remet une petite couche il s'agit de Clockwork Ambrosia ça ça peut être très chouette aussi Clockwork Ambrosia il y a une fusion steampunk convaincante de Metroidvania et d'un jeu de tir en 2D fusion donc entre un run and gun façon un petit peu Gunstar Heroes Metal Slug et compagnie et avec un côté Metroidvania vous allez incarner un pilote de dirigeable qui va devoir combattre une armée de robots et de monstres mortels et en plus de l'avoir plein de modifications d'armes etc etc ça je peux vous dire que c'est mis dans ma wishlist depuis un petit paquet de temps ça ça a l'air extrêmement excitant tout comme le prochain jeu d'ailleurs qui lui par contre ne devrait pointer le bout de ses pixels qu'en 2025 laissez moi vous présenter le jeu Primal Planet oui il manquait encore ça effectivement un Metroidvania à l'époque des dinos c'est parfait c'est parfait en même temps franchement ça a l'air tellement bien foutu Découvrez une histoire bouleversante de familles de dinosaures mais aussi d'ovnis et d'extraterrestres vous allez devoir survivre parmi les prédateurs les tribus adverses mais aussi les aliens vous allez devenir tout simplement le dernier espoir de la planète c'est un jeu qui va pouvoir se jouer seul ou en coop bref bienvenue dans le premier Dinovania c'est comme ça qu'il le présente et je trouve ça assez rigolo un Jurassicvania un Dinovania ça sort en 2025 et moi en tout cas de ce que j'envoie je wishlist je wishlist je ne chuterai jamais je ne prendrai jamais le temps d'y jouer mais je wishlist quand même parce que ça a l'air très cool est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés dans la Hollow Knight mania parce que ça pareil qu'est-ce que ça a pu vous pomper un sacré paquet d'heures de jeu ce petit chef-d'oeuvre est-ce qu'il y en a qui ont kiffé Hollow Knight si tel est le cas et bien accrochez-vous parce qu'il faut absolument que je vous parle de Deviator un jeu qui est censé sortir en 2024 regardez plutôt la direction artistique qui va très probablement vous rappeler un petit jeu un petit succès sorti il y a quelque temps maintenant Deviator est donc un Metroidvania centré sur la déviation avec des superbes visuels 2D dessinés à la main vous allez devoir explorer des étendues sauvages inconnues et des villes mystérieuses vous allez plonger dans des royaumes de conscience énigmatiques et rencontrer des créatures étranges et surtout tout cela pour découvrir bien évidemment la vérité moi j'avoue que d'un point de vue artistique Hollow Knight ce genre de jeu je suis un peu moins fan forcément c'est mon amour du pixel art qui parle mais malgré tout j'enlève absolument aucune qualité à ce genre de jeu effectivement vous êtes très nombreux à pointer la petite ressemblance de Deviator ceci dit il a l'air quand même de proposer des choses très intéressantes même si je vous l'accorde il a quand même gagné son petit Orson d'or je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule c'est du vol et du plagiat j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes il y en a qui me disent dans le chat il y en a qui s'emmerdent même plus dans les détails ils font des copiers collés ouais 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 bon en même temps si ça marche on va pas non plus réinventer la roue je peux comprendre qu'ils aient envie de profiter aussi je peux comprendre je peux comprendre allons-y j'ai encore du Metroidvania oui parce que c'était ce qui était mis en avant en ce moment sur Steam donc j'en ai trouvé quand même pas mal laissez-moi vous présenter le prochain voici celui qui a retenu mon attention et la lecture qui commence merci voilà il s'agit de Somber Echoes vous allez incarner Adrestia ressuscité et embarquer pour un voyage épique pour empêcher votre soeur jumelle de détruire l'univers rien que ça vous allez devoir maîtriser le combat acrobatique explorer le vaisseau spatial gréco-romain et façonner votre destin dans ce jeu Somber Echoes qui a l'air lui aussi particulièrement inspiré qu'est-ce que vous en pensez ? c'est chouette non ? après je sais il y en a qui me disent oh metroidvania il n'y a que ça il n'y a que ça mais en même temps metroidvania c'est la vie en même temps vous êtes sur une chaîne qui parle de néo-rétro qu'est-ce qu'il y a de plus néo-rétro que le Metroidvania enfin c'est un style qui va causer pratiquement à tous les rétro-gamers quoi et bien justement j'en ai d'autres à vous présenter encore rassurez-vous on n'est pas prêt d'avoir fini voici le suivant sur la liste je crois que j'ai même pas de date à vous communiquer sur celui-ci non aucune date il s'agit de Akatori regardez-moi ça comment c'est inspiré et c'est beau ça aussi nom de dieu avec un bâton magique non c'est superbe franchement vous pourrez pas me dire le contraire c'est superbe Metroidvania épique où votre bâton sera votre arme principale votre outil de déplacement mais également votre compagnon vous allez devoir explorer de nombreux mondes couvrant différentes époques nouer des amitiés affronter des ennemis redoutables et aider donc Mako à retrouver les anciens dieux tandis qu'elle essaye de se retrouver elle-même ça s'appelle Akatori pareil si vous avez deux secondes pour partager le lien sur Steam c'est franchement absolument superbe c'est wishlisté en tout cas de mon côté parce que les graphismes les animations tout ça ça a l'air vraiment terrible et les combats au corps à corps aussi donc moi j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien voici également encore un autre jeu dont je vais vous présenter quelques images celui-ci par contre va sortir beaucoup plus rapidement que les autres que j'ai pu vous présenter puisque le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour la fin du mois de mars le jeu s'appelle Amedama c'est donc une aventure d'action en bac à sable à défilement latéral et à changement d'âme qui prend vie dans un nouveau style en 2D absolument saisissant alors qu'il ne lui reste plus que son âme Yushin doit se battre bec et ongles et posséder corps après corps pour retrouver sa soeur mais pourra-t-il la sauver à temps J'aime bien l'idée de pouvoir transmuter de corps en corps ça peut offrir des possibilités de jeu vraiment super intéressantes ça a l'air très inspiré aussi on me dit c'est un jeu Izanagi Game et on n'est jamais déçu par les jeux Izanagi Game on me dit chéri j'ai rétréci les persos mais c'est bien j'aime pas les jeux avec les gros sprites avec les gros personnages quoi que ce soit j'ai l'impression que ça donne un effet de zoom pour cacher la pauvreté des décors là non regardez-moi ça vous voyez large ça peut également permettre des champs d'action beaucoup plus grands en matière de combat et tout ça peut être très intéressant il y a un petit côté entre 2D et 3D low poly c'est assez rigolo et puis je sais qu'il y en a qui sont très sensibles également à cette période médiévale très très chouette le jeu s'appelle donc Amedama et c'est du côté de Steam que ça sort le 22 mars prochain en tout cas c'est ajouté dans la wishlist comme beaucoup qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous présenter sous la pâte parce que parce qu'on a toujours plein de trucs regardez-moi cette petite merveille encore une fois il s'agit de Ada Tainted Soil entrer dans le monde dans le monde pardon de Ada un RPG d'action solo en 2D qu'on pourrait qualifier de top-down adventure game donc un Zelda-like en fait finalement oh là là qu'est-ce que c'est beau oh là là qu'est-ce que c'est beau le jeu bien évidemment repose sur une histoire particulièrement captivante mais également des combats rapides et des visuels absolument époustouflants vous allez devoir combiner différentes armes sort et compétences pour surmonter tous les obstacles sur votre chemin et surtout va falloir que vous soyez prêt à faire face à l'inattendu et merci à Retropolo pour le petit coucou merci beaucoup le soutien suite aux bonnes twitch ah il y avait une stouquette il y a une stouquette qui est passée sur twitch on l'a pas vu venir on s'est dit oh là là il y a une stouquette il y a une stouquette au secours ah cule à mouton quoi cule à mouton ah joyeux drill humour cule à mouton quoi et c'est drôle alors oui est-ce que vous pouvez nous expliquer l'humour fatigue voilà en tout cas le jeu s'appelle ADA sol contaminé en français dans sa version originale Tainted Soil et franchement c'est absolument superbe et pareil ça je l'ai wishlisté autre jeu également qui a retenu mon attention un jeu qui devrait sortir prochainement et alors là accrochez-vous bien parce que ça va forcément faire réagir votre petit gueur de rétro-gamer regardez cette petite pépite que j'ai à vous présenter il s'agit de Ruffy on the Riverside ça ça va être pareil un jeu absolument génial ça s'appelle Ruffy on the Riverside vous allez entrer dans le monde magnifique de le Riverside et vous allez devoir utiliser le swap magique avec le swap vous allez pouvoir copier-coller des textures et changer radicalement le monde du jeu vous allez vivre une merveilleuse aventure pleine de surprises de rebondissements magiques alors on me demande s'il y a une démo pas encore il est noté comme étant sortie prochaine donc est-ce que ça veut dire bientôt ou est-ce qu'il y a une annonce prochaine qui va être pour nous dire que ça sortira à la fin de l'année je ne sais pas du tout en tout cas ça a l'air tellement inspiré nom de dieu c'est vraiment dingo il y a un vrai 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 côté revival un petit mix entre pas peur Mario et puis banjo kazooie et puis plein d'autres jeux de la 64 avec une ambiance clonoire on me dit dans le chat aussi ouais très chouette non ? il y a donc Steam Switch et peut-être les autres consoles qui vont être annoncés un peu plus tard n'hésitez pas encore une fois à wishlister pour en savoir un petit peu plus très rapidement également quelques petites infos rapides parce que là je n'ai pas spécialement je ne vais pas rentrer dans les démos et les teasers ou quoi que ce soit pour vous dire que Luigi's Mansion 2 HD a été donc annoncé au niveau des dates et il y avait également Paper Mario également qui ont été annoncés à l'occasion du Mario Day alors les dates que je vous dis pas de bêtises on va être sur du 23 mai 2024 pour Paper Mario et pour Luigi on va être sur le 27 juin 2024 donc pour Luigi's Mansion 2 HD ça va être encore des petits bangers aussi et ça ça va être des jeux qu'on va avoir également beaucoup de plaisir à faire et refaire voilà voilà la suite les amis après avoir fait les hot news les dossiers les previews il est grand temps de nous intéresser bien évidemment aux sorties de la semaine et n'oubliez pas encore une fois vu la quantité de travail que demande cette émission s'il vous plaît si vous en avez l'opportunité n'hésitez pas à laisser un petit follow à la chaîne YouTube puisqu'il ne me reste que ça aujourd'hui pour pouvoir bosser ça ferait bien plaisir en tout cas pour la faire développer parce que parce que parce qu'elle mérite quand même on s'arrache la gueule donc n'hésitez pas si vous avez possibilité de déjà mettre un petit like tout ce que vous voulez au niveau de cette vidéo ça c'est la première des choses mais surtout s'il vous plaît si vous en avez l'opportunité ça serait vraiment très chouette de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir nous aider et puis comme je vous le disais également tout à l'heure rapidement s'il y en a qui veulent également continuer de suivre nos aventures je vous inviterai aussi à me follow sur ma chaîne Twitch perso je m'en suis pas servi depuis trois ans mais j'ai envie de dire avoir un plan B en ce moment ça serait pas mal quand même hein ça serait pas mal voilà donc en tout cas on compte sur vous et ce serait très chouette si vous voulez faire ça je vous ai balancé les liens dans le chat merci d'avance les petits trucs qui sont sortis là ces derniers temps et bien côté sortie voici peut-être un livre qui risquerait de vous faire craquer il s'agit du tout dernier Bitmap Books alors pour les personnes qui ne connaissent pas Bitmap Books Keseke et bien c'est tout simplement probablement un des meilleurs éditeurs de livres autour du rétro gaming ce sont des britanniques qui éditent ces livres ils sont d'une beauté comme jaja c'est absolument sublime donc le dernier en date revient sur la Nintendo 64 et vous allez voir que c'est absolument superbe c'est gorgé d'illustrations c'est vraiment pour en avoir un Bitmap Books j'en ai qu'un seul mais pour en avoir un seul je peux vous dire que c'est à tomber par terre les illustrations, les textes etc c'est vraiment réservé aux mordus, aux fans et tout parce que forcément vous allez acheter ça en Grande-Bretagne ça va vous coûter une blinde, c'est totalement en anglais et tout mais comme vous pouvez le constater il y a très peu d'équivalents en France d'un point de vue qualitatif c'est tout simplement Dingo voilà et pour les personnes qui se posaient la question je sais pas si je vais l'avoir là ici mais celui que j'avais pas du tout est-ce que je vais l'avoir ici pour vous le montrer ? Ah oui, celui-ci, meilleur livre du monde Ghost Rates, le guide ultime des Beat Them Up la bagarre ! Et regardez-moi ça, c'est une pure merveille ça revient sur tout simplement 40 ans de Beat Them Up dans l'histoire du jeu vidéo ça commence avec Kung Fu et Consor et ça s'arrête avec Street of Rage 4 donc autant vous dire que ça prend vraiment vraiment tous les Beat Them Up jamais sortis, c'est dingo c'est bourré d'illustrations c'est bourré de petites anecdotes et tout et ça donne vraiment vraiment envie de se replonger dans certains livres voilà pour ce petit livre sur la Nintendo 64 alors je vous passe cette information parce que je sais que parmi vous il y a des amateurs de jeux vidéo certes mais il y a aussi des amateurs de jouets et bien figurez-vous que je vais peut-être pouvoir mêler les deux parce que on vient de découvrir que le site de 52 Toys vient de lancer des figurines donc Final Fight les figurines Final Fight et oh boy qu'est-ce qu'elles donnent envie qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir des figurines comme ça à l'époque elles sont trop bien non mais avouez avouez elles sont mortelles je vois déjà qu'il y a monsieur Garcin qui est en train de prendre les précos est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir un lien pour savoir combien ça coûte cette petite histoire oh là là si on va sur Capcom peut-être collaboration Capcom est-ce qu'on va les avoir ou pas ok c'est pas cliquable action figurine peut-être pas du tout mort il y a quelque chose qui est cliquable sur leur site de mes couilles ou pas ah non pardon pas mes couilles pas mes couilles pas mes couilles non 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 pas mes ah on arrête avec les stouquettes maintenant on arrête avec les stouquettes c'est fini ça coûte trop cher les stouquettes on continue on continue on continue également avec les sorties les sorties les sorties tiens pourquoi qu'est-ce que ça fait là attendez hop excusez-moi il y a un truc qui a absolument rien à faire ici ok continuons avec donc les sorties jeux vidéo et avec cette semaine un jeu dont je vous avais déjà présenté le potentiel il y a quelques semaines de cela ça se passe du côté de Steam pour le moment mais c'est à mon avis fort probable que ça sorte sur d'autres plateformes on continue donc avec le petit le petit bord blaster bord blaster kezako et bien c'est ni plus ni moins qu'un petit jeu dans lequel vous allez devoir creuser le plus vite possible pour atteindre une certaine profondeur et vous frayez donc un chemin tout en évitant les ennemis, les boss et tout le tout-team un jeu d'action rogue qui vous met aux commandes d'un véhicule volant confortant les profondeurs de mondes extraterrestres ça a l'air assez sympa celui-ci hop je vous remets le titre exact pour les personnes qui seraient intéressées ça se passe du côté de Steam pour le moment peut-être ensuite d'autres plateformes qui seront concernées les critiques sont très positives en tout cas du côté de Steam donc pour le moment allez-y moi j'ai ajouté ça à ma wishlist je pense qu'à mon avis vous ne prenez pas beaucoup de risques sur ce petit jeu qui est à 8 euros en ce moment on continue également avec un autre jeu que je vous avais déjà présenté mais qui est désormais disponible regardez-moi ça la fusion entre F-Zero et Wipeout tout ça en 2D pixel art il s'agit de Star Racer marchant sur les pas de F-Zero Star Racer c'est un jeu de course sur des pistes intergalactiques dans lesquelles il faudra jouer des coudes pour arriver en première position des courses vous allez vous envoler à travers le béton le cosmos dans ce jeu de course résolument rétro qui dispose comme vous avez pu le constater également d'un éditeur de circuit ça peut être sympa il y en a qui aiment bien vous allez bien évidemment vous allez bien évidemment devoir éviter les trottoirs dangereux dévier la gravité glisser à travers les étoiles et écraser la concurrence par tous les moyens nécessaires le jeu vient à peine de sortir donc pas encore d'évaluation le jeu en lui même est à 11 balles et surtout il y a une démo qui est disponible si toutefois vous avez envie de vous y essayer avant de l'acheter et admettez quand même que vous découvrez pas mal de jeux sympas quand même allez continuons voilà avec un jeu avec un volume extrêmement fort tac je me remets là tac c'est ici de la course rétro comme vous aimez il s'agit de New Star GP New Star GP c'est donc un jeu de course automobile arcade intense et doté de superbes graphismes rétro au fil de votre carrière vous allez traverser des décennies tout en améliorant votre véhicule votre écurie ou tout simplement tenter de décrocher le meilleur score en championnat en solo ou jusqu'à 4 en écran partagé parce qu'il y avait de ça aussi qui était intéressant là dessus c'est que vous pouvez donc jouer jusqu'à 4 en split screen les critiques sont très positives sur le jeu plus de 200 critiques alors que le jeu est sorti il y a 3 jours seul petit point à prendre en considération le jeu est à 29 balles ça pique un petit peu pour un petit jeu entre guillemets mais si vous êtes mordu ça peut valoir le coup en tout cas on me dit dans le chat que ça a l'air très très bien petite vibe Virtua Racing nouvelle génération quand même le jeu s'appelle New Star GP s'il y a des gens qui veulent partager au fur et à mesure de la soirée les liens sur Steam vous êtes les bienvenus parce que c'est vrai qu'on est un peu en galère avec ce petit ban Twitch ça nous coupe un petit peu de nos outils qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à présent donc c'est un peu compliqué alors autre truc également que j'avais pas vu venir du tout mais alors pas du tout du tout figurez-vous qu'il y a un nouveau jeu Outcast qui vient d'être tout flou Jean-Louis Pat Loguen à la régie s'il vous plaît merci il y a un nouveau jeu Outcast qui est sur le point de sortir alors il l'est pas tout à fait puisqu'il sort là dans la semaine et donc Outcast A New Beginning arrive je sais qu'il y en avait plein qui avaient apprécié Outcast à l'époque il y en avait plein qui n'avaient pas apprécié du tout non plus je vous l'accorde vous allez devoir explorer l'incroyable monde de Adelpha prêtez main forte à ses habitants les talents et surpassez-vous dans des combats effrénés contre une armée de robots envahisseurs dans la suite du jeu d'action-aventure en monde ouvert devenu un véritable classique du genre depuis sa sortie en 1999 est-ce qu'il y en a à qui ça rappelle des souvenirs ça Outcast un jeu vidéo belge développé par Apple Studio et THQ Nordic visiblement il y a une démo qui est disponible le jeu sort le 15 mars exactement et le jeu sera quand même au tarif particulièrement accessible de 49,79€ en promo avant d'atteindre le prix de 60 balles on est sur un double A on est sur un double A oh slow oh boy oh d'ailleurs what Outcast A New Beginning qui est donc disponible là dans les prochains jours il y a déjà une offre de préco qui est dispo à 49 balles s'il y en a qui sont intéressés et qui voudraient se replonger dans ce formidable jeu en tout cas qui avait marqué son époque lorsqu'il était sorti en 99 continuons avec un Metroidvania et pas n'importe lequel puisque Sundar pourra même nous confirmer que c'est du très très bon il s'agit de Rebelle Transmute Les critiques sont positives pour ce jeu qui va vous proposer de combattre à travers une planète vivante dans ce jeu épique d'action et d'exploration en 2D pixel art il s'appelle Rebelle Transmute où vous incarnez Moon Mikono vous allez explorer reprogrammer vos pouvoirs défier des expériences de science-fiction retorse et combattre les colonisateurs pour au final essayer de retrouver votre mère disparue les critiques sont positives une démo est disponible et en plus cerise sur le pompon vous avez même Sundar qui vous a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil il a testé ce jeu pour vous comptez 17 balles offre de lancement si vous le prenez très prochainement ça a l'air chouette non ? qu'est-ce que vous en pensez ? je vote un grand oui je vote un grand oui pareil j'avais déjà eu l'occasion de vous le présenter mais ça y est c'est sorti ou en tout cas ça sera sorti quand il y aura la rediff de disponible puisque cette semaine sort le petit Star Wars Battlefront classic collection ça sort le 14 mars exactement vous allez pouvoir rejouer ou peut-être découvrir les classiques Star Wars Battlefront en ligne et hors ligne dans cette collection classique complète est-ce qu'il y en a qui étaient clients de ces jeux à l'époque ? Star Wars Battlefront classic collection launching March 14th pre-order now voilà le Battlefront Star Wars classic collection qui sort le 14 mars ça sort je crois sur un peu toutes les plateformes enfin sur Steam déjà oui Steam mais après je crois que ça sort aussi sur toutes les plateformes ouais 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 let's go qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter encore ? alors vous savez quoi j'ai aussi des jeux gratos à vous présenter et ça c'est quand même plutôt chouette notamment j'avais déjà eu l'occasion de vous le présenter mais il y avait un développeur qui était parti sur un délire de faire un jeu sur Super Nintendo de le faire sur ses propres deniers et en gros il l'a distribué gratuitement en version boîte cartouche la totale et bien du coup vu que maintenant tout le monde a réussi à avoir ce jeu ça a été expédié et tout et tout et bien le Doty Flower vient donc maintenant d'être rendu disponible pour les personnes qui ont envie de découvrir un nouveau jeu Super Nintendo voici le petit Doty Flower je vous montre directement un peu de gameplay pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble je vous en avais déjà parlé à l'époque le jeu était édité au frais du développeur à 100 unités elle n'avait même pas été vendue c'était uniquement du don sur tirage au sort et bien maintenant le jeu a été rendu public et le développeur dit c'est mon cadeau à ma manière à la fantastique communauté de la Super Nintendo et un hommage à mes héros d'enfance de la scène allemande du développement des jeux vidéo 16 bits au début des années 90 j'espère sincèrement que tous ceux qui ont reçu un exemplaire et tous ceux qui téléchargeront le jeu auront autant de plaisir à y jouer que moi en le créant voilà le jeu est gratuit sur Ichio ça s'appelle Doty Flowers et ça a l'air quand même bien propre pour un petit jeu fait par un indé et là on peut parler de indé puisque le gars était vraiment tout seul à la manette ça s'appelle donc Doty Flowers autre jeu également qui a retenu mon attention qui est disponible aussi gratos sur Ichio ça ça va faire plaisir aussi à Sunder regardez-moi ça je vous en montre quelques images par contre j'ai pas de teaser ça va être vraiment ici le jeu s'appelle Icorius c'est un jeu d'action 2D façon Boss Rush donc après un rapide tutoriel vous allez donc enchaîner les combats de boss dans un jeu qui a l'air extrêmement inspiré aussi c'est fou de se dire que les mecs ils font du travail gratos comme ça pas de renouvellement d'abonnement de mon côté en espérant que la situation se stabilise ouais ouais bah je compte sur vous encore une fois pour toutes les personnes qui ont des abonnements à renouveler patientez encore un tout petit peu je vous en supplie parce que c'est vrai qu'on est sur une grosse vague déterminante pour le partenariat à plus on espère bien évidemment que ce band put ne sera que temporaire on est censé revenir jeudi soir en live et on va fêter tout ça et on va faire une grande soirée de fête avec probablement des cadeaux à gagner et tout et tout bref on va rester poli on va ranger nos stouquettes nos boobs et tout ça et puis on va se faire une petite soirée à la cool quoi voilà donc pour ce petit jeu qui s'appelle Icorus et qui est dispo sur Ichio gratuitement voilà pour ces sorties de la semaine on passe maintenant au Ombrou alors ça va être assez rapide je crois j'en ai pas des kilotonnes juste vous signaler un portage intéressant d'un jeu d'un point and click DOS qui vient faire vient poser ses bagages sur l'Amiga et je sais qu'il y en a certains qui risquent d'être intéressés voici ce que ça peut donner il s'agit que je ne l'écorche pas du jeu qui s'appelle Solstice aucun lien fils unique bien évidemment et c'est donc un point and click qui avait fonctionné sur DOS à l'époque et qui vient donc poser ses disquettes oui ses disquettes oui sur sur Amiga par contre effectivement comme vous pouvez le constater il va falloir quand même maîtriser le polonais il va falloir maîtriser le polonais effectivement pour pouvoir jouer à ce jeu je ne sais pas du tout s'il y a prévision de mettre trop d'autres traductions mais sinon écoutez ça apporte un petit challenge en plus et oui l'Amiga c'est la vie et ben voilà et ben écoutez grâce à l'Amiga vous allez peut-être apprendre une nouvelle langue grand bien vous en fasse vous nous raconterez comment c'est histoire qu'on puisse en savoir un peu plus allez on continue avec du Star Wars encore alors ça il fallait absolument que je partage ça avec vous parce qu'il y a du Star Wars qui arrive mais sur Dreamcast alors ça c'est pas banal et oui effectivement alors je vous explique tout ça le temps que mon ordinateur finisse de ramoter tac parce que là c'est oh là non 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 qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur là qui fait n'importe quoi désolé hop voilà ici alors on y va ça y est j'arrive à peu près à retrouver mes onglets parce que là ça commence à être un peu difficile donc Star Wars Dream of the Rebellion c'est donc un nouveau jeu Dreamcast oui vous entendez bien c'est un jeu de tir inspiré directement de Rogue Squadron qui est l'idée originale du développeur indépendant Frogbull que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter puisque vous reconnaissez peut-être le setup de présentation c'est celui qui avait fait les portages de Metal Gear PlayStation sur Saturn et également de Final Fantasy 7 PlayStation sur Saturn et bien là il s'adapte il s'attaque donc au développement original d'un titre inspiré de la série des Rogue Squadron alors c'est pas du tout un portage des jeux de tir classiques et comme vous pouvez le constater ça a l'air de très bien tourner j'avance un petit peu parce que bon la forcément il va y avoir le générique tout ça tout ça ça reste quand même très impressionnant de se dire que le mec tout seul comme ça il se dit tiens si je faisais un petit jeu un petit jeu Dreamcast autour de Star Wars voilà donc le jeu s'appelle Star Wars Dreams of the Rebellion vous avez le lien directement qui vient d'apparaître dans le chat un grand merci à Nanaki pour sa réactivité ce soir et donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil autre petit banger qui va arriver là très très prochainement ou qui est même déjà disponible oui 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 regardez moi ça ça à mon avis ça risque de vous plaire les petits amis parce que qu'est-ce que c'est donc que ce petit truc et bien c'est tout simplement le Metroid original qui a été recréé sur Game Boy Metroid 1 dans Metroid 2 vous l'avez ou vous l'avez pas ça c'est pareil Turbo Banger et tout ça grâce donc à un hack c'est via un ROM hack donc le M2 NES Zebes Revisited est donc un hack ROM construit sur le cadre de Metroid 2 Return of Samus une suite exclusive du Metroid 1 qui était sorti exclusivement sur Game Boy en 91 et bien ils ont repris on va dire toute la technique et ils ont simplement récupéré le jeu original pour l'adapter directement dessus c'est quand même assez dingo voilà donc ça s'appelle M2 NES Zebes Revisited C'est en cours de développement on vous tiendra bien évidemment informé lorsque ce sera totalement disponible GG encore une fois à toutes ces personnes qui arrivent à faire des trucs complètement insane là dessus restons justement dans l'idée des portages et tout et tout parce qu'on a aussi trouvé cette petite vidéo qui risque d'être très intéressante regardez plutôt si vous êtes fan des tortues ninja rescue paluzza fall of the foot clan va arriver j'ai pas eu le temps de vous laisser lire c'est un remake du jeu Game Boy original des tortues ninja vous vous souvenez le jeu Game Boy avec les gros sprites les énormes tortues et tout qui étaient sortis en 90 et bien en voici le remake je vais vous laisser regarder ça également à tête reposée voici donc Rescue Paluzza vous allez en plus pouvoir jouer Shredder Crank Bebop Rocksteady à l'intérieur Selec your villain Donc le jeu serait en développement depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. La vidéo a été publiée cette semaine, on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus. En tout cas, c'est un projet de fangame qui est destiné à être un remake gratuit du titre Game Boy qui introduira une tonne de nouvelles fonctionnalités aux jeux classiques. Et ça se passe chez Gamejolt si je ne dis pas de bêtises. Il y a une démo disponible. Voilà pour ce petit avant-goût de Reciupalutza Fall of the Footclan. C'est dans Work in Progress, c'est loin d'être terminé pour le moment. Mais en tout cas, il y a de l'idée derrière. Et on suivra ça bien évidemment de près. Et on continue bien sûr avec du Doom ! Vous pensiez qu'on allait se quitter sans parler de Doom ? Impossible ! Ça serait mal de nous connaître. Voici un Doom qui est peut-être connu de certains, peut-être découverte pour d'autres. Voici Brutal Voxel Doom. Et comme son nom l'indique, vous allez voir, c'est dans un style graphique très sympathique. J'aime bien ! C'est Derrick Davidson qui vient de sortir Brutal Voxel Doom. Un mod qui combine Cellos Voxel et Parallel Doom 2 avec Brutal Doom. En résulte une orgie de brutalité et de plaisir au framerate absolument impeccable. On peut saluer encore une fois toute la communauté de Doom qui propose du contenu sans cesse depuis des décennies entières. Donc dévoilé le 7 mars dernier. Ce mod combine de manière innovante les éléments distinctifs de Voxel et de Parallax Doom 2 avec des mécaniques et des monstres inspirés de Brutal Doom. Des affrontements qui promettent d'être épiques face à des sauteurs, des pinkies, chargeurs, des revenants équipés de jetpacks sans oublier la horde de nouvelles variantes de zombies et de démons. Et les amis, on a l'honneur, le luxe, le privilège d'avoir Frogbull en personne dans le chat. Incroyable ! Frogbull, donc pour les personnes qui suivent attentivement cette émission, je vous en ai parlé au moins 5 ou 6 fois facilement avec, comme je vous le disais, les portages de Metal Gear sur Saturn, le portage également de Final Fantasy 7 sur Saturn, le portage également en ce moment de Metal Gear Solid 2 sur Dreamcast, la vidéo qu'on vous a montré également tout à l'heure du jeu Star Wars dingue ! N'hésitez pas à aller le follow sur sa chaîne YouTube et à suivre bien évidemment tout son travail. Encore une fois, énorme félicitation parce qu'on est vraiment toujours époustouflé de voir le talent, la détermination et puis... Ouais, le truc complètement dingo que vous êtes capable de faire ! En tout cas, voilà, Frogbull qui est dans le chat, ça nous fait vraiment super plaisir, un grand big up à toi ! Je sais pas si tu es tout seul ou s'il y a d'autres personnes derrière, mais franchement, c'est absolument insane ! Je te propose de finir l'émission pour achiller tranquillement après parce que j'ai quand même 2-3 trucs WTF qui va mettre les vieux au sport ! Vous allez voir, c'est parti ! Allez, on va continuer donc ces Retro Gaming News avec une petite vidéo que je voulais vous montrer, sauf que bien évidemment, c'est quand j'en ai envie que ça ne marche pas ! Pourquoi ça ne marche pas ? Je me suis fait encore ban de Twitter, c'est ça ? Partout ! Partout ! Je vous montre rapidement un truc qui pourrait, à mon avis, vous faire marrer 2 minutes ! Voici donc le Muséum Commodore qui vous propose... de découvrir le système de fitness Commodore 64 Body Link ! C'est donc tout un système qui permet de se connecter au C64, et qui va vous permettre de faire du fitness ! Les vieux sont en PLS ! Quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Regardez-moi ça ! Cette photo, elle est tellement épique ! Je suis mort ! Vous imaginez déjà à l'époque, Mamie qui branchait tout son appareil cardio-respiratoire et tout ça ! Et son vélo de... Oh la 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 la... Je n'avais absolument aucune connaissance de l'existence de ce truc-là ! Regardez-moi ça ! Elles sont pas belles avec les petites boucles d'oreilles ? Hein ? Pour prendre l'attention et tout et tout ! C'est absolument épique ! Le... Oh putain, c'est quoi le truc ? Comet ! Computerized Muscle Exerciser and Trainer ! Fallait compter 170 dollars quand même ! Eh bah dis donc ! Putain, avec le bandeau pour prendre l'attention, les cartouches de jeu et tout ! Température sensor ! Aïe, 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 aïe ! Putain, j'avais absolument pas du tout eu connaissance de ces trucs-là ! Et j'adore retomber sur ce genre de petites créations ! C'est toujours... Un vrai bonheur ! Est-ce que j'ai tout fait ? Oui ! Bah j'ai tout fait ! J'ai tout fait ! Voilà donc qui vient conclure ! C'est Retro Gaming News numéro 134 ! Un petit peu exceptionnel puisqu'on s'est fait bonne Twitch cette semaine ! Bah, ça arrive, ça arrive, voilà ! Petite stouquette qui est apparue sur un live qu'on n'aurait pas dû ! Ou pas vu ou pas fait attention et voilà ! Bref ! En tout cas, ça nous a fait plaisir de pouvoir vous retrouver ! Ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous ! Vous étiez très nombreux sur Youtube ! On vous embrasse bien fort et on vous donne rendez-vous bien vite pour de nouvelles aventures ! Et on compte sur vous ! Pensez à venir nous soutenir déjà sur la chaîne secondaire, sur la mienne et puis également ici sur Youtube ! Plus que jamais, on a besoin de votre présence ! Le fait que vous lâchiez un petit follow, un petit abonnement donc à cette chaîne Youtube ! Pour nous permettre d'avoir un plan B quand le plan A il part en guenille ! Bref ! Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous bien vite pour de nouvelles vidéos ! Ciao ciao !